Donc c'est parti, il semble que ça soit bon cette fois, qu'on soit bien ensemble. Coucou, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout-tout, je n'ai pas de son sur YouTube. Voilà, écoutez, je vois que vous êtes revenus, merci. Donc on va faire une première partie à cet atelier, on va faire une partie d'introduction pour celles et ceux qui sont venus. Merci Love Marie d'être là. Donc nous sommes effectivement sur cet atelier numéro 84 sur la performance et sur la réussite. Et je ferai la deuxième partie la semaine prochaine parce que je sais que certains, du coup, n'ont pas pu trouver le lien. Donc là, je vais arranger ça, on va faire une petite introduction, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais poser le thème par rapport à ce que j'ai prévu, en fait, justement sur ce thème de la performance et de la réussite et le lien qu'il y a avec notre spiritualité, alors que ce thème est justement souvent repris par notre personnage. Alors peut-être vous l'avez remarqué, cette quête de performance, où il faut toujours être mieux, s'améliorer davantage, avoir des réussites. Voilà, yes, Juliette est là. Mais j'ai un peu de souci de connexion à mon côté. Le son est bon pour moi, nous dit Juliette, mais j'ai un peu de souci de connexion à mon côté. C'est parfait. Merci, voilà, je vous mets un petit message dans le chat. Merci à toutes et tous pour votre compréhension. Et donc, c'est parti. Voilà, donc ce thème, on va quand même là le traiter aujourd'hui. Et puis du coup, je vais profiter de ça. Et c'est quelque chose d'ailleurs que je vous invite à faire. Mais quand il y a des difficultés là, comme aujourd'hui, une difficulté qui survient, on n'entend plus mon micro, mais il n'y a pas de son. Et le temps que je trouve qu'elle est la cause du problème dans ma configuration, mais là que j'avais mal fait aujourd'hui, ça a pris du temps. L'idée principale, c'est de faire tout ça d'une opportunité, c'est-à-dire de se dire que ce thème, justement, il y avait peut-être besoin de ça. Et il y avait peut-être besoin, justement, d'abord, de présenter les choses sur là. Et en tout cas, moi, je vais utiliser ça pour en faire une opportunité pour quelque part, pour pouvoir aller plus loin et davantage, mais dans ce que je mettais. Donc, ce que je vous propose là, c'est la première partie. On va poser un certain nombre d'enjeux et de principes. Et la semaine prochaine, ce que je vous propose, ça sera d'avancer directement dans votre réussite, dans votre sentiment de réussite, dans ce que c'est que cette réussite quand elle est alignée avec la spiritualité. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec la performance et la réussite dans le monde du personnage. Et ce qu'on peut voir là, déjà, aujourd'hui, c'est que souvent, la performance, elle est une question d'injonction, en fait. Il nous est demandé de performer, de devenir une personne qui sourit tout le temps, qui n'est jamais fatiguée, qui réussit tout, qui doit tout le temps sourire, tout le temps être contente. Le personnage que l'on entend parler de l'éveil, il comprend que c'est une espèce de rôle qu'il doit se forcer à voir pour avoir les gloires, les honneurs, la célébrité, pour pouvoir paraître, être quelqu'un de bien. Et donc, pour ça, il doit montrer toutes ses réussites. Il doit montrer qu'il est performant pour être acceptable dans la société, qu'il est conforme, qu'il est bien fait, en fait. Et donc, il y a cette quête de performance qui est là et qui nous met une pression en permanence. Et justement, là, pour cette première partie, je voudrais qu'on sonde vraiment là le problème, c'est est-ce que vous ressentez, là, cette pression qu'il y a à paraître, une forme d'exigence à se comporter, à ressembler d'une certaine manière pour être dans certains standards de réussite. Sinon, on est un loser, on n'est pas bien, on n'est pas comme il faut, c'est pas acceptable. Est-ce que vous sentez de cette pression de la société, des gouvernements, des entreprises, des autres, et bien entendu, charité bien ordonnée commence par soi-même, la pression que nous nous mettons à nous-mêmes pour ressembler à une image que nous ne sommes pas. Nous essayons d'être dans une sorte de performance à être ce que nous ne sommes pas. Donc, la performance du personnage, c'est qu'il essaye de se faire reconnaître, de se faire aimer, de se faire accepter pour paraître être quelqu'un de bien. Et finalement, cette... Attendez, je vais recadrer un petit peu mes commentaires, voilà. La première performance du personnage, formance, c'est de se mettre la pression et c'est de paraître. Comment ça vous parle ? Et donc, de paraître être quelqu'un. Comment c'est pour vous de sentir qu'il y a actuellement quelque chose où vous ne pouvez pas vous foutre la paix, être tranquille avec soi, parce qu'il y a quelque chose qui vous dit non, il faut que tu fasses mieux, il faut que tu réussisses des choses dans la vie, sinon, tu perds ta vie, ta vie n'a pas de sens, il faut que tu sois marié à tel ou tel âge, il faut que tu aies des enfants, il faut, il faut, il faut, il faut que tu aies telle situation professionnelle, tel type de travail, ce travail-là, il vaut tant et celui-là, il ne vaut pas, donc si tu n'as pas au moins un job comme ça, tu ne vaux rien. Tout ça, c'est le système de performance dans lequel on vit. Et donc, les individus sont comme notés par rapport à la performance qu'ils ont. Et ce qui va les récompenser, évidemment, c'est l'argent, c'est la notoriété, c'est le pouvoir, c'est le nombre de possessions. Et puis, ce qui va montrer cet individu performant, c'est tout ce qu'il a réalisé, autrement dit, il a des preuves. Voilà, on peut prendre, par exemple, les dirigeants de grandes entreprises, ce sont, selon ces systèmes, des gens bien, parce qu'ils gagnent des millions ou des milliards même. Donc, le fait qu'ils gagnent des milliards, surtout, ne vous posez pas de questions. S'ils gagnent des milliards, c'est qu'ils sont bien. Ils ont été performants et donc, ce sont des modèles à émiter. Et si vous n'arrivez pas à être aussi performants qu'eux, c'est que vous ne valez rien, en fait. Donc, dans tous ces modèles de performance, ce sont des modèles hiérarchiques, dominants, écrasants, à la base. Et là, j'en parle vraiment juste du point de vue l'ego. On va voir qu'il y a une forme de performance spirituelle qui est beaucoup plus acceptable et tranquille. Là, je parle juste du côté le plus difficile parce que, avant de pouvoir aller justement sur cette phase qui va nous inspirer, c'est important de reconnaître qu'en nous, il y a un mécanisme qui dit « t'es pas assez ». Donc, derrière la performance, il y a quoi ? « je ne suis pas assez ». « je dois », « il faut », « il faut faire mieux », « plus ». La réussite est assimilée à des possessions matérielles, bien entendu. Plus je possède, plus je suis. Ça vous dit quelque chose ? Plus je possède, plus je suis. Et puis, je dois paraître être quelqu'un de bien. Et si vous voulez vraiment profiter là de cet atelier, ce que je vous invite justement, c'est à prendre conscience de la pression et même du poids, mais de ce que ça vous pèse, toutes ces injonctions. Les injonctions, c'est « je dois », c'est « il faut », « je suis comme ceci » et « je dois être comme cela ». C'est ça la performance qui est exigée de nous et que nous exigeons de nous. C'est de ne pas être ce que nous sommes, mais de nous comporter, de paraître, d'essayer d'être ce que nous ne sommes pas en imitant et en copiant le comportement des autres qui, eux, ont réussi. Et ils ont réussi comment ? En étant performance. Et là, vous voyez ce lien entre la performance et la réussite. La réussite est le résultat de la performance. Donc, la réussite, c'est le résultat de la performance. Et donc, c'est aussi une question d'identité parce que ceux qui réussissent, ils sont bien. Prenons par exemple de quelqu'un d'emblématique qui est reconnu dans la culture comme étant quelqu'un de génial, formidable, de bien. Par exemple, Steve Jobs. Steve Jobs, ce qu'il avait, c'est un profil de psychopathe. C'est-à-dire qu'il était exécrable avec les gens qui travaillaient avec lui, méprisant. Il les traitait comme de la merde. Et ça, c'est attesté... Ça, c'est pas dans mon émigénation. C'est juste dans sa biographie. Il suffit juste de savoir lire et d'écouter les gens qui ont travaillé avec lui. Mais il y a des gens qui ont été poussés en dépression, au bord du désespoir, à travailler avec quelqu'un qui était infect, en fait, qui était porteur d'une vision, mais qui était infect, en fait. Mais vu qu'il remplit les critères de performance du monde et de la société, alors c'est un génie. C'est un visionnaire, c'est un milliardaire, c'est le créateur de Apple, il est performant, il a réussi. Bon, en fait, il est mort relativement jeune de son cancer parce que, quelque part, tout son appétit de pouvoir, ça l'a dévoré de l'intérieur. Mais selon les critères du monde qui nous poussent à ne pas être nous-mêmes, eh bien, Steve Jobs, ça serait un exemple à imiter. Est-ce que ça vous parle quelque chose, en fait, que, justement, là, lui peut se permettre, quelque part, de ne pas être absolument bienveillant ni empathique, parce qu'il connaît la réussite et, d'ailleurs, dans la plupart des réussites qu'on peut voir, mais des entreprises et des gens qui sont comme ça, ils sont dans ce culte, dans cette idolâtrie de la performance à tout prix et peu importe les moyens. La performance n'est pas, justement, un moyen, la performance devient un but. Donc, pour le personnage, on va dire ça, la performance est une fin, pas un moyen. Je dois être performant. Là, je vais aller voir vos commentaires pour ce que vous dites. Ouais. Voilà. Taos qui nous dit bonjour Marc et à tous ces belles âmes. Désolé d'être en retard. Je viens juste de rentrer pour rejoindre le live. Oui, c'est très bien. Tu n'as pas loupé grand-chose Taos parce que j'ai eu, pendant les dix premières minutes, des petits problèmes, des petits soucis techniques. Voilà. Grâce à ces problèmes techniques, j'ai appris. Ça me permet justement de mieux préparer la prochaine fois mon studio, mon environnement technique. J'ai réussi à corriger les problèmes de rediffusion du streaming. Mais il restait les petits problèmes de micro. Donc maintenant, c'est corrigé. Et on est là ensemble pour parler de performance et des réussites. Et là, aujourd'hui, dans cette première partie, je vais vous parler de performance et réussite du point de vue du personnage pour qu'on fasse cette première étape. On voit à quel point nous nous sommes chargés les épaules, le mental de pression, d'injonction comme quoi nous n'étions pas assez bien. et nous devions être mieux. Nous devions accomplir ça et ça et réussir ça et ça même si ça ne nous plaît pas. Voilà. L'homme-Marie qui dit c'est affreux de se tromper et de tromper les autres. Absolument. En nous trompant nous-mêmes, nous trompons les autres. comprenons que si on prend justement ces PDG, ces SEO qui montrent à quel point ils gagnent des milliards et qu'eux, ils ont réussi et donc que vous, vous avez raté votre vie, en fait, ils y croient. Ils y croient jusqu'à un certain point. Ils ont besoin d'y croire. Ils ont besoin de croire que ce qu'ils ont fait, c'est le top de la réussite et pourtant on pourrait se poser la question ceux qui réussissent le jeu d'une société malade, dans quel état sont-ils ? Ceux qui arrivent à réussir au jeu de l'ego, dans quel état sont-ils ? Ceux qui sont dans les plus gros critères de la réussite de notre monde, c'est-à-dire les dirigeants, les PDG, les célébrités, en fait, si vous avez eu l'occasion d'en connaître, d'en fréquenter, d'en étudier, sans les biais, mais d'une manière la plus objective possible, la moins partielle, vous allez voir qu'il y a beaucoup de troubles psychiques par rapport à ce type de personnalité puisque pour pouvoir réussir, et c'est ça qu'ils nous apprennent, ils ont dû laisser beaucoup de versants d'eux-mêmes de leur côté aller écraser des parts d'eux pour pouvoir avoir cette réussite. la personne qui a réussi dans tel ou tel domaine, elle ne s'est pas écoutée pendant des années pour laisser une part d'elle performer et réussir au détriment du reste. Et j'avais déjà d'ailleurs donné cet exemple, mais je ne sais plus c'est qui, mais j'ai vu cette interview de la personne, effectivement, elle gagne la médaille d'or aux Jeux Olympiques, elle est très fière, elle a le but de sa vie, elle s'est entraînée pendant des années à avoir sa victoire, à croire qu'elle est plus forte que toutes les autres, à être dans son orgueil et son arrogance et moi, je suis la meilleure et ça y est, elle l'a atteint. Là, elle ressent, elle est sur le podium et là, au moment où elle est sur le podium, là, d'un seul coup, son angoisse revient, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Là, elle est au sommet, c'est-à-dire qu'elle ne peut que redescendre et quelque part, elle voit que quelque part, sa quête d'être la meilleure, d'être la plus forte, qu'on l'admire, qu'on la reconnaisse dans la rue et tout ce genre de choses qu'on va faire avec l'ego, eh bien, ça l'aura satisfait seulement pendant dix minutes, une heure et là, elle voit à quel point son existante est vide et morde et fade. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que dans sa quête de performance, ça l'a bien occupée parce qu'elle passait ses journées à s'entraîner et du coup, jamais se poser de questions sur soi, sur ce qu'elle voulait vraiment dans la vie, juste à suivre le rail d'autres qui l'ont poussé parce qu'il y a eu des entraîneurs qui se sont dit « Ah, cette personne a eu du talent et on pourrait peut-être faire un jeu et elle pourrait réussir. » Et là, sur le podium, ce champion, ce sportif, il s'aperçoit qu'il a vécu une vie qui n'est pas la sienne et là, il est en train de se réveiller. Et là, c'est peut-être son premier moment d'éveil parce que pendant des années, son entraînement, ses injonctions « Je dois être là, je dois être performé, je dois être le plus fort, je dois être le meilleur, je m'entraîne tous les jours, etc. » « Je traverse la douleur, plus c'est dur, mieux c'est. » Vous savez, tous ces trucs qu'on se dit « Il faut souffrir pour être quelqu'un de bien. » Plus c'est dur, mieux c'est qu'on rencontre dans l'entrepreneuriat et dans le sportif de haut niveau et dans toutes les carrières en fait. C'est là. Et la personne là, enfin, elle se reconnecte à sa sensibilité. Et moi, je considère que quelque part, là, le cadeau qu'elle se fait, c'est le moment où elle commence à voir que quelque part, elle a mis pendant des années toute s'énergie dans une direction qui n'est pas la sienne. Ouais, Taos qui dit « Ouais, c'est comme se trahir soi-même en réalité. » Absolument, c'est ça. Et donc, on peut voir que là, que cette forme de performance, en fait, qui est la forme de performance de l'ego, elle va passer effectivement par du paraître, par quoi ? Par des injonctions, par de la comparaison. Donc, le paraître, c'est ressembler à un modèle. Ressembler à un modèle. Donc, ça va passer par ne pas s'écouter. Ne pas s'écouter pour pouvoir écouter seulement une part de soi. Et je voudrais l'arrivée qu'on aille plus profond. À votre avis, je pense que vous êtes assez sensibles pour vous rendre compte. Quelle est la part qui joue, justement, qui veut absolument prouver, réussir, performer ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et pour ça, il y a à se dire non, ce n'est pas juste les sportifs, ce n'est pas juste les hommes de pouvoir, les hommes politiques, etc. C'est moi aussi, vous aussi, j'ai en moi une part qui est un peu fascinée par ce genre de réussite, qui cherche, mais qui fonctionne par les injonctions, qui veut paraître bien, qui veut être célèbre, qui veut être reconnue. Alors, bien entendu, elle est probablement beaucoup plus petite que là, ces personnages dont je vous ai parlé. que Steve Jobs avait pris une tournure maladif, au point qu'à un moment, il a pris un profil de psychopathe. Et vous doutez bien d'ailleurs que dans ce qu'on appelle aujourd'hui les pervers narcissiques, ces quêtes de performance, de réussite, de paraître, elles ont pris toute la place. Mais ce n'est pas parce que, ici, nous n'avons pas atteint ces stades avancées, que nous ne sommes pas un tout petit peu, de temps en temps, d'une manière ou d'une autre, aussi concernés par ça. Et ce que je voudrais ici, ce n'est pas qu'on se focalise sur l'ego des autres, mais qu'on comprenne aussi que dans notre ego, il y a une programmation qui essaye de paraître plus, de paraître bien, de paraître autre chose. Notez ça, paraître plus, paraître bien, paraître autre chose mais que ce que je suis. Et que pour ça, ça va passer par les trois systèmes de l'ego. Paraître, donc la réussite, c'est paraître, donner une apparence, sembler être, c'est paraître, c'est aussi faire quelque chose, la réussite se mesure à ce que j'ai fait, donc c'est paraître, faire, et le troisième, vous l'avez avoir. La réussite et la performance, c'est ce que je possède, c'est ce que j'ai. paraître, plus faire, plus savoir, c'est le personnage. Donc, remarquez en vous ce qui joue au jeu de paraître, de faire, je dois faire ou je ne dois pas faire, d'ailleurs, ça fonctionne dans l'innocente, je dois paraître comme ceci et je ne dois pas paraître comme cela, je dois avoir ceci et je dois ne pas avoir comme cela. Donc, ça va être des injonctions. Et on va pouvoir se rendre compte que là, en nous, aussi, nous avons quelque chose qui semble paraître. Et notamment, il y a un personnage qu'on a déjà vu, qu'on appelle l'égo spirituel, donc pour toutes celles et ceux qui, comme moi, sont dans une démarche d'éveil profonde, sachez qu'il y a un point sur lequel on a vraiment besoin d'être vigilant, c'est notre égo spirituel. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer maintenant si j'applique ça à la spiritualité ? Donc, application à la spiritualité, ça donne quoi cette performance et ses réussites ? Moi, je médite et les autres ne méditent pas. Donc, une sorte de complexe de supériorité. Je suis plus, je suis plus, je parais plus, je veux paraître plus, moi, je médite et les autres ne méditent pas, je fais du yoga et ils n'en font pas, je suis spirituel et les autres ils sont matériels. Donc, avec cette arrogance, orgueil, mépris et jugement sur les autres. Donc, sachez justement que là, les exemples que j'ai donnés comme Steve Jobs et on peut en prendre donc des tas d'autres, ce n'est pas pour nous servir à être méprisants ou arrogants sur l'ego des autres. Ce sont juste des miroirs pour nous aider à comprendre par des caricatures, mais parce que chez eux, c'est justement très facile à voir que nous sommes aussi concernés et que ce n'est pas parce que nous sommes dans la spiritualité que d'un seul coup ou que nous ne sommes pas dans une forme de réussite d'argent, de quête d'argent, de quête de renommée et on en avait parlé dans les quêtes du héros, vous vous rappelez ? Mais les quatre quêtes, il y avait les quêtes de pouvoir, d'argent, de renommée et de plaisir. Donc ça, ce sont les quêtes de l'ego. C'est ça sa réussite. Mais la réussite de l'ego, c'est, mais dans l'idéal, il a beaucoup de sous, il a beaucoup de pouvoir, il est célèbre et il peut coucher avec qui il veut et il a des trucs très confortables et des gens qui sont son esclaves à son service. Ça, c'est dans le matériel. Mais dans le spirituel, il y a aussi des égos spirituels. Pour eux, ils sont saines et ils sont sérieux. Il n'y a rien qui peut les perturber. Il n'y a rien qui peut les perturber, mais dans le fond, ce n'est pas si tranquille que ça. Donc, si nous voulons, si nous aspirons à un véritable éveil spirituel et pas à une coque vide et à une apparence, nous avons aussi nous rendre compte que la même chose existe pour l'ego spirituel. j'accumule, par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle le tourisme spirituel. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Moi, j'ai eu une période dans ma vie où justement, il fallait que je consomme le maximum de retraite, le maximum de stage où j'avais au moins tendance à me vanter du nombre d'heures de méditation que j'avais fait. et donc, du coup, c'était la course à la performance. Combien j'ai médité, combien j'ai fait de stages et puis, j'allais voir tel enseignement, tel maître, telle chose, telle là et puis, je me disais, j'ai fait plus de stages, j'ai eu plus de certification, j'ai eu plus d'heures de méditation, j'ai fait plus de choses et ça, il n'y a qu'un ego spirituel qui dit ça. Donc, reconnaissons qu'aussi en nous, il y a peut-être aussi quelque chose dans la spiritualité qui peut dire ça. Et en général, effectivement, on a nos petites quêtes matérielles où on tente de se prouver qu'on est important et qu'on existe grâce à l'argent, grâce au pouvoir, grâce à la renommée et grâce au plaisir et à exister dans le regard des autres et qui soit à notre service aussi. Et puis, il y a toutes les quêtes spirituelles où on fait exactement la même chose mais d'une manière plus supprimée subtile. Moi, je suis au-dessus de ça. Comment ça vous parle ? Et dans quelle quête vous vous reconnaissez ? Voilà, Taos. Ouais, ouais, ouais. Là, ouh, yes, voilà, c'est affreux. c'est comme se trahir soi-même en réalité. Love Marie, c'est comme les hommes de pouvoir plus plaitement qui renoncent à tout pour satisfaire l'ego. Alors absolument, c'est si vous voulez vraiment comprendre les mécanismes, je sais qu'au début, c'est plus difficile de voir en nous. Aujourd'hui, je vais vous passer une première clé. Vous savez, moi, j'aime bien les clés. Dans la quête du héros, on avait vu l'étape zéro. L'étape zéro, c'est le... justement, c'est qu'il n'y a pas encore de quête zéro. Et puis ensuite, il y a eu neuf étapes. Donc tout, ça faisait dix. Eh bien ici, la première étape, c'est d'aller voir chez les autres. Donc chez les autres, la performance, la réussite. Et donc, cette première étape, c'est d'aller voir finalement c'est quoi la performance et la réussite chez les autres avant d'aller voir chez nous. Pourquoi ? Parce que chez les autres, c'est plus facile. Et notamment, si on veut voir les dérives de l'égo, les dérives de la performance et de la réussite, ça va être beaucoup plus facile de le voir, par exemple, chez un Bernard Arnault, chez un Steve Jobs, c'est un Elon Musk, c'est un Emmanuel Macron, c'est un Vladimir Poutine, c'est qui vous voulez en fait, c'est votre patron, c'est etc. Ça va être beaucoup plus facile de voir. D'abord, on va s'intéresser à l'égo des autres. Pas pour les juger, pas pour les condamner, pas pour les critiquer, mais c'est juste parce que c'est plus facile et qu'en l'observant chez d'autres auxquels nous ne sommes pas identifiés, nous allons plus facilement voir les mécanismes. Donc, en observant l'égo de performance et de réussite chez les autres, on le verra plus facilement. et donc là, ce que vous pouvez vous noter par exemple sur votre cahier ou où vous voulez, c'est dans la performance en fait, c'est quoi qui me fascine et c'est quoi que je crains. Il y a, on va voir deux polarités. La polarité, ah ouais, c'est super et ah ouais, je déteste, c'est pas bien, il faut pas, etc. Donc, attention, on a deux polarités. L'égo, c'est deux polarités. La polarité de l'attachement, du fantasme, on va dire, de l'idéalisation, de je veux la même chose. Oui, il faut que je ressemble à ça. Donc, une forme de désir, d'une forme d'excitation, je dirais. Et de l'autre côté, on a une forme d'aversion, de rejet, de peur et puis, donc évidemment, du jugement négatif. Donc, on peut avoir sur la performance et sur la réussite, deux choses qu'on va d'abord, dans un premier temps, observer chez les autres. C'est ça, la première partie de l'exercice pratique. Commencez à observer chez les autres et choisissez qui vous voulez, qui pour vous correspond le mieux pour ça, les formes d'une d'une forme de réussite ou de performante qui vous rend jaloux, envieux, qui vous fait fantasmer, qui est idéalisé. Donc, la performance est là aussi dont on a besoin. Ah, ça serait bien si je pouvais être reconnu dans la rue, si je pouvais avoir tellement d'argent que je pouvais dormir dans une piscine de billets, mais si je pouvais, etc., voyager en jet privé, que les gens me demandent des autographes. donc ça, c'est les fantasmes de réussite. Si je pouvais arriver, moi aussi, à être tellement bon que, voilà, je suis sur le podium des Jeux Olympiques et les gens, ils m'applaudissent, etc. Oui. Donc, nous, ce n'est pas forcément ça, mais commencer à la reconnaître chez les autres et ensuite te dire comment moi aussi, la deuxième étape, je vais comment moi aussi, je suis pareil. Donc, le reconnaître en soi. Et puis, pareil, on va le faire donc à la fois pour le fantasme et pour le rejet. Donc, dans la première partie, vous allez choisir aussi des exemples de réussite et de performance plutôt que vous avez tendance à juger, à rejeter, qui vous dégoûtent. Parce qu'on peut très bien dire que Steve Jobs, il avait une forme de caractère de psychopathe exécrable sans rejeter Steve Jobs juste en comprenant que c'est une caractéristique de comportement qu'il a développée dans sa vie pour pouvoir réaliser son fantasme de changer le monde par la technologie des ordinateurs. Voilà. Donc, pour pouvoir réaliser son fantasme, il est devenu arrogant, prétentieux, mais veillons au moment où nous disons ça que nous, comment, si nous le devenons nous-mêmes et pouvons-nous juste le constater et ensuite nous demander dans quel endroit moi aussi j'aurais tendance ou j'ai tendance peut-être encore et ça m'arrive à être arrogant, prétentieux, à me mettre au-dessus les autres, à être dur, à ne plus être doux, empathique, compréhensif et bienveillant, à ne penser qu'à ma gueule et à écraser les autres et à leur montrer que je suis supérieur, plus génial, plus intelligent. Ça va être important de pouvoir se dire ben tiens, c'est ça. Et si je suis dans la spiritualité, c'est peut-être dans la spiritualité de me dire tiens, là, moi, je suis éveillé et les autres ne sont pas éveillés. C'est quelque part dire moi, je suis éveillé et les autres ne sont pas éveillés. Ça, c'est l'ego spirituel suprême. Je me vante d'être éveillé, mais c'est mon personnage qui se vante d'être éveillé. Ce que je suis est éveillé et reconnaît que la nature profonde de chacun est déjà éveillé. Donc, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas de prétention là-dedans dans l'éveil. C'est juste un simple constat. Donc, la question après, c'est qui vient, c'est comment vous sentez-vous quand vous voyez cette performance, cette réussite ? Comment vous sentez ? Est-ce que vous vous sentez jugeant ? Est-ce que le fait que quelqu'un réussite, ça vous irrite ? Au contraire, ça vous donne envie « Ah, mais pourquoi moi, je voudrais pareil ? Pourquoi je n'y arrive pas ? » J'ai même vu ce schéma-là et il va sûrement vous parler aussi, c'est les autres ont ça, c'est pas juste, moi aussi, je devrais en avoir autant. Donc, le remarquer, le c'est pas juste, moi aussi, je devrais ou voudrais l'avoir, voilà. Ça vous est pas déjà arrivé, par exemple, à un examen, vous aviez tout investi, bien travaillé, il y a quelqu'un qui en foutait, selon, en tout cas, vos critères, pas une, et cette personne, par exemple, a mieux réussi son concours, son examen, alors que selon vous, elle travaillait moins ou moins bien. Et dans le fond, vous vous dites « Je suis meilleur et pourtant, sa note a été meilleure à vous. » Vous voyez ? C'est ça. Quand vous sentez ça en vous, c'est qu'il y a la programmation qui nous pousse à toujours plus à se comparer aux autres qui est là, en fait. La comparaison aux autres, c'est ça qui nous donne envie de nous dépasser, mais depuis notre ego. Pas nous dépasser pour transcender notre ego, pour devenir un personnage qui serait meilleur, qui serait plus, qui serait, etc., qui serait autrement. Alors, Love Marie qui dit exactement, Marc, l'homme Marie qui dit « Oui, ils sont fascinants, mais ils n'ont pas d'autres que celles de lui paraître. » Et c'est d'ailleurs intéressant. J'avais vu comme ça aussi une interview, en fait, vraiment, on me l'avait racontée et c'est quelqu'un qui l'avait publié parce que justement il avait fait un certain chemin, mais c'est quelqu'un qui, justement, est aîné, je ne me rappelle plus du nom, mais je sais que l'histoire est elle, mais c'est quelqu'un évidemment, comme dans la plupart de ses profils, il est né dans un profil modeste, il a vu ses parents avoir du mal à nourrir leur famille, à terminer le mois, donc quelque part, il est né un peu dans la misère. On voit d'ailleurs beaucoup dans ces profils qui veulent réussir, ils ont l'argument « je ne veux pas vivre comme mes parents qui se sont sacrifiés » ou etc., où on devait terminer le mois avec 10 dollars ou je ne sais pas quoi, en fait, où on ne pouvait même plus laver nos vêtements ou etc., où notre mère, elle devait réparer les trous dans les vêtements parce qu'on ne pouvait pas s'en acheter, où on mangeait des pâtes tous les jours. Donc, voilà, donc là, cet entrepreneur-là, justement, il avait été plus ou moins traumatisé, il avait contacté des blessures d'enfance et vous comprenez où je veux en venir, plus on va comprendre le mécanisme qui est derrière cette performance-là, plus on va pouvoir le guérir. Donc, il avait contracté une grosse blessure, en fait, et donc, justement, il avait dit « non, moi, je ne veux pas avoir la vie de ma mère et de mon père qui s'en sont sacrifiés, qui ont vécu comme des employés, ma mère qui était fan de ménage, etc., mon père qui sait, mais qui est mort à la tâche, etc. Moi, je veux sortir de mon système social et je veux réussir. Et donc, ça, ça crée, effectivement, donc là, cet entrepreneur qui monte l'échelle sociale et qui se forme et qui a la niaque et qui est un petit peu comme dans le loup de Wall Street, ce fameux film qui raconte, je rappelle, une histoire qui est basée, en tout cas, sur une histoire réelle, même s'il y a une part de fiction et qui, finalement, va finir par réussir jusqu'à un certain point. Sauf que là, mais dans l'histoire que je raconte, c'est la personne, elle commence à réussir socialement, elle commence à avoir des millions, puis des dizaines de millions, elle peut s'acheter sa voiture de luxe, elle peut s'acheter son fauteuil privé, et puis, bien entendu, dans ce genre de système, où, mais vous savez, si vous connaissez un petit peu, la personne, elle se dit, non, mais la réussite, c'est qu'il ne faut pas que je sois esclave dans mon travail, donc je dois pouvoir vivre sur mon île paradisiaque sans foutre grand-chose, un petit peu comme Richard Branson, lui, la plupart du temps, il est sur son île et ses entreprises, elles tournent toutes seules et lui, il récolte les millions, mais parce qu'il a bûché pendant des années et donc là, maintenant, il peut être dans son hamac toute la journée, s'il veut, et donc là, cet entrepreneur dont je parle, il accumule ça, bien entendu, il a sa femme, ses enfants, il a ses maîtresses, bien entendu, parce que quand on est riche, on peut se permettre de coucher un petit peu avec qui on veut, comme on veut, ça fait partie du standard des milliardaires et à un moment, un moment, après une soirée en son honneur pour son anniversaire, à un moment, il veut se recueillir dans sa chambre et là, il se met à pleurer parce que là, il s'aperçoit qu'il est entouré de plein de personnes qui sont là juste pour sa notoriété, pour son argent, mais en fait, il n'a pas une seule personne qui l'aime réellement, sa femme, elle est juste là pour son fric, ses enfants, il ne les voit pas beaucoup parce que soit il est avec son travail, soit il n'en profite pas réellement en fait et là, il aperçoit du vide de son existence en fait et c'est à partir de ce moment-là qu'il va s'intéresser un peu plus sérieusement au cœur, à l'amour et qu'il va réellement apprendre quelle est le vrai performance de la vie, la vraie performance de la vie dont on parlera plus la semaine prochaine, mais la vraie performance de la vie, c'est être heureux, c'est apprendre à être soi et être heureux, vous voyez ? Donc, on verra le plan la semaine prochaine sur la vraie performance et pas la performance fantoche, la performance de la société avec les paillettes, avec le bling bling, le bling bling dans les soirées où on se fait des cocktails, où on finit effectivement, où ce milliardaire, il terminait la plupart de ses soirées en ayant bu beaucoup d'alcool et beaucoup d'autres substances et drogues illicites parce qu'au bout d'un moment, qu'on s'ennuie et les milliardaires, ils s'ennuient parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent et ils vivent le vivre de leur existence. Ils sont montés au sommet et comme ce sportif, cette médaille olympique, eh bien, ils ne savent plus quoi faire. Mais il y en a, ils passent leur vie à réussir encore plus et je me rappelle là aussi d'un influenceur, donc au départ, ils voulaient gagner aussi un million et puis qu'ils aient gagné un million, ils voulaient 10 millions et puis là maintenant, ça ne suffit plus, maintenant ils veulent un milliard et quand ils leur ont un milliard, ça ne sera jamais assez. Donc rendons-nous compte pourquoi on en est là. Est-ce qu'on a envie de ressembler à ces entrepreneurs, à ces sportifs, à ces hommes de pouvoir qui passent leur temps à essayer de gagner au jeu de l'ego et qui du coup, à la fin, se retrouvent seuls, ne sont pas aimés et ils peuvent vous montrer leur beau sourire sur leurs vidéos mais quand ils sont seuls, ils pleurent, ils font la gueule, ils sont obligés de prendre des médicaments et quand on dit vraiment que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est parce que vraiment l'argent ne fait pas le bonheur. Mais bien entendu, devant la caméra, devant un micro ou dans des livres, tous ces gens-là, ils vont vous prétendre le contraire, ils vont vous mettre des belles photos de leurs vacances à Ibiza, en train de siroter des noix de coco et tout ça, tout ça et de quelqu'un en train de leur faire des messages à préparer leur jet privé pour assouvir leur prochain fantasme. Voilà le pouvoir jusqu'à ce qu'il va nous ronger. Si nous poursuivons cette quête de pouvoir, en fait, elle va nous mener au départ à une forme de réussite. Nous allons nous apercevoir que ce n'est pas assez et là, un moment, au moment où nous nous apercevons que ça ne sera jamais assez, quels que soient nos efforts, et bien là, ça va être la dépression. Donc, il y a comme quelque chose comme quête de performance réussite, ça semble marcher au début et puis, en fait, ça ne fait que sembler et puis ça redescend. Et au bout d'un moment, tous ces gens-là s'aperçoivent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et bien, mais ils vont quand même mourir et ils ne peuvent pas échapper à la souffrance, à la misère, à la maladie. Toute leur richesse, d'ailleurs, ils peuvent la perdre. C'est pour ça, d'ailleurs, que certains, ils passent beaucoup de temps juste, une fois qu'ils ont accumulé, à essayer de sécuriser leur argent. Vous voyez, là, je passe ce temps-là pour, quelque part, que nous n'ayons pas tout ce chemin à faire. Beaucoup, aujourd'hui, d'influenceurs et de ce qu'on appelle les créateurs de contenu sont dans ce fantasme et on se présente une apparence et on fait de la musculation pour montrer qu'on a des gros muscles. Là, tous ces trucs de paraître, de musculation, de gros muscles, on est dans l'égo spirituel à donf, en fait. Donc, laissons tranquilles ceux qui sont dans ces quêtes d'égo, mais utilisons ça pour nous rendre compte que si nous aspirons vraiment à la vérité, au bonheur et à l'amour, ça ne va pas se passer dans cette direction. Par contre, là où ça va nous être utile, c'est d'observer comment on entre dans ce piège. que dès qu'on a le fantasme que avoir, faire ou paraître va nous amener à l'amour, on est déjà terminé. Aucun avoir, aucun faire, aucun paraître ne mène au bonheur. Je répète, paraître, faire et avoir ne mènent pas au bonheur. c'est perdu c'est perdu d'avance et paraître, faire et avoir même quand c'est spirituel, ça ne mène pas au bonheur. Donc, là, on a traité tout ce qui est la partie envie. Je suis envieux, je veux réussir, je veux être performant, mais attention, il y a l'autre face, attention, il y a l'autre face de la performance qui est l'aversion et le rejet de la réussite et performance. Et là, maintenant, je vais vous en parler parce que nous sommes concernés. Si quand je vous ai parlé justement de ces personnes, vous avez senti justement du jugement sur eux, de l'aversion que ce n'était pas des gens bien, alors, c'est que vous avez développé une forme de jugement là-dessus et quelque part, là, vous êtes en train de vous couper d'une part de vous qui aspire justement à ce que vous puissiez être pleinement ce que vous êtes. Autrement dit, le jugement que nous avons sur les autres, sur leur performance, sur leur réussite et j'entends un jugement dans le sens ça ne devrait pas être là. Pas le constat. Donc, le jugement négatif, dépréciatif, pas le constat, nous empêche d'être heureux, d'être nous, y compris la spiritualité. Je suis quelqu'un de spirituel, ça peut être l'une des pires manières de se séparer de l'autre, de se dire oui, Steve Jobs, il est comme ça, mais moi, je suis quelqu'un de gentil, je fais attention aux autres. Eh bien, dès que j'ai là, j'ai avancé par le rejet, la détestation, le jugement. Et donc, on a des gens comme ça qui ont compris que l'argent ça ne fait pas le bonheur, mais qui du coup, les millionnaires, les milliardaires et les gens qui ont beaucoup d'argent, ça les décoûte, ça les écœure et ils jugent ça. Et autant c'est intéressant de ne pas être addict à l'argent, autant on n'a pas envie non plus d'être dans le rejet et dans l'aversion. Donc, ni avidité, ni aversion. Et là, vous pouvez faire le test en vous maintenant. Prenez l'exemple, on va revenir à la pratique. Prenez l'exemple d'une ou plusieurs personnes, mais déjà une personne qui par son comportement, par sa réussite, par sa manière de performer, vous dégoûte. Vous avez tendance à la rejeter, à la déprécier, à la condamner. Donc, qui avez-vous tendance à juger, blâmer, condamner, mépriser, rejeter, à cause de sa manière de performer, à cause de sa réussite. Et donc, sa réussite, c'est, je rappelle, paraître, faire et avoir. Répondez vraiment à la qu'ils ont trouvé. vous n'êtes pas obligés de le partager en commentaire, mais trouvez là justement ces personnes. À la fois, d'une part, celles que j'envie, où je suis envieux, et celles, au contraire, que je méprise, que je dédaigne, que je rejette. et voyez en vous le lien justement, le lien avec cette performance. Parce que là, ce que vous êtes en train de voir, c'est quelle relation ai-je avec la performance et la réussite. Et ça, c'est la même chose qu'on pourrait faire avec l'argent. Le sujet de l'argent, c'est un sujet qui est polarisé et le sujet de l'argent, il peut être polarisé soit j'ai envie d'argent ou bien au contraire, je rejette l'argent. Si vous l'êtes dans l'être, vous n'êtes ni polarisé ni dans l'envie, dans l'addiction et dans l'attachement à l'argent, ni non plus dans le rejet et dans l'inversion à l'argent. Et pareil, donc, là, on ne traite pas que l'argent, mais on traite la réussite sachant que l'argent peut être un critère de réussite et c'est là où se trouve le lien. Mais dans la réussite, qu'elle soit par l'argent, qu'elle soit par la notoriété, mais qu'elle soit par une quantité, par des livres que j'ai écrits ou par des résultats spirituels, quelle est mon attitude ? Est-ce une attitude envieuse, orgueilleuse, méprisante, blamante, condamnante, jugeante ou bien « Ah oui, c'est pour moi, je voudrais aussi ». Donc, on peut faire une liste des attitudes principales. Donc, la première, c'est attitude envieuse. On peut même faire attitude victime envieuse. « J'ai envie et c'est pas juste, les autres, ils l'ont. » Victime envieuse. Ensuite, il y a évidemment rejet aversion. « C'est pas bien. J'en ai pas besoin. Je suis au-dessus de ça. » mépris. Une forme de mépris. Moi, je suis spirituel. Donc, l'argent ne m'intéresse pas. Moi, je ne me mets jamais en colère. Et ceux qui se mettent en colère, c'est des gens qui ne contrôlent pas leur émotion. ça, ça peut être extrêmement jugeant, méprisant. Et en faisant ça, je suis très en train de jouer un rôle de paraître d'un personnage avec mon égo spirituel qui veut paraître souriant, gentil, mais qui, dans le fond, cache sa colère. Et ça, vous allez le voir à partir du moment où ce que vous avez le plus jugé, c'est les autres, que je juge le plus chez les autres, me concerne aussi. Donc, miroir, miroir et les ombres. Autrement dit, peut-être, effectivement, cette personne qui a la célébrité, qui arrive à attirer les autres, mais qu'on écoute facilement. Si moi, je me compare et je me dis « Lui, on l'écoute et moi, on ne m'écoute pas. » Et vous voyez, je pourrais vraiment faire ça. Puisque là, dans ces ateliers rendez-vous avec l'amour, là, on est un petit nombre, on est entre nous. Là, moi, je mise sur la qualité et pas la quantité, mais je pourrais très bien me dire, il y a telle ou telle autre émission spirituelle dont le contenu est de moins de qualité, mais cette personne, elle a des centaines de personnes qui la suivent et qui l'écoutent. Et faire ma crise de jalousie et me dire « Ce n'est pas juste, je propose un contenu plus qualitatif et elle, elle propose quelque chose de moins bien et pourtant elle a plus de monde. » Eh bien, si je fais ça, je suis dans un système de jalousie, de comparaison et donc de performance. Je suis en train de valider le plus performant et je suis en train de jouer un jeu de l'ego au moment où je fais ça. Au moment où je me sens mal en me comparant avec les autres, je suis meilleur ou je suis moins bien, alors je joue à la performance. Donc, infériorité supériorité implique performance et réussite. Je rappelle que la performance c'est une manière de réussite. Pourquoi voulons-nous autant réussir ? Parce que ça indique que nous sommes performants, que nous sommes capables, que nous sommes valables, ça nous rend important, ça nous flatte notre petit ego, et ça nous flatte notre orgueil. Et plus nous verrons en nous comment nous nous faisons souffrir parce que nous nous comparons, que nous essayons d'être ce que nous ne sommes pas, nous essayons d'être autre chose, nous essayons d'être plus, nous essayons d'être moins nos défauts, nous essayons d'être plus nos qualités et pour ça et pour ça nous nous flagellons, nous nous critiquons et en plus nous critiquons aussi les autres. Or, s'occuper de l'ego des autres, c'est pas ça qui va nous aider le plus. Au contraire, quand nous observons l'ego des autres, ça va nous aider à nous aligner nous-mêmes. Donc, retenez ça, le but d'observer l'ego des autres, ce n'est pas de les juger de manière idolâtre ou au moins mais de faire un jugement de valeur, c'est de nous éclairer sur notre propre ego. C'est de nous renvoyer un miroir qui va nous aider à nous ajuster et à nous permettre justement de pouvoir lâcher ces quêtes de performance. Je dois être meilleur, je dois me forcer à méditer. Et là, je vais revenir aux commentaires mais je voudrais déjà, puisque là, on en est déjà à une heure d'atelier, justement, aller explorer les mécanismes de notre ego, comment il récupère la performance et la réussite. donc je rappelle que là, on voit le côté égotique, sombre, compliqué, qui nous pourrit la vie de la performance et de la réussite. Je rappelle que la semaine prochaine, on verra le côté sain, le côté lumineux, le côté spirituel de la performance et de la réussite en voyant que finalement, la réussite, c'est d'être heureux et c'est d'être soi. Donc ça, ça sera la semaine prochaine. Aujourd'hui, on est jeudi 10 octobre, donc la semaine prochaine, le jeudi 17 octobre, partie 2, réussir, réussir, aligner sa spiritualité avec la performance et la réussite. Ce que c'est que la véritable réussite, la vraie performance, c'est ça dont on va parler la semaine prochaine. Mais pour pouvoir faire ça, ça nous demande déjà aujourd'hui de faire le ménage, de faire le ménage dans toutes ces fausses réussites et performances de l'égo et de remarquer en nous que si nous sommes malheureux, c'est parce que nous poursuivons les idéaux du personnage. Nous avons une image en nous de ce que c'est que de réussir sa vie. Donc on va faire un petit exercice ensemble. C'est quoi pour moi réussir ma vie ? C'est quoi pour moi réussir ma vie ? Et bien entendu, ça peut demander un peu de temps. Ça peut demander de se faire une introspection, d'aller s'écouter, d'aller chercher vraiment c'est quoi réussir votre vie. Mais ce que je vous propose là pour cette semaine, c'est d'aller déjà faire le tri et donc de ne pas aller trop profond mais déjà de répondre spontanément. Donc, répondre spontanément sans réfléchir, sans mettre les mains sur le cœur, sans respirer, juste répondez comme ça vous vient, sans réfléchir, donc comme cela vous vient, c'est quoi la réussite ? Et puis, c'est quoi la performance ? C'est quoi être performant ? C'est quoi les symboles d'être performant pour vous ? Donc, pour vous, c'est quoi être performant ? C'est quoi qui symbolise ? Sans réfléchir, on laisse, on écrit. Là, on vide le mental, c'est la première étape, on répond le plus vite possible. Parce que pourquoi en répondant là, de cette manière-là, on pose la question, on sort, on sort ce qui vient, on ne va pas avoir les réponses de notre sagesse et de notre être, on va avoir les réponses de notre mental conditionné, de notre égo. Alors, il se peut qu'il y ait quand même des réponses sages qui sortent, mais vous allez voir que si vous autorisez à répondre vite, sans trop réfléchir, c'est quoi la réussite ? C'est quoi de réussir ma vie ? C'est quoi une vie où j'aurais été performant ? Eh bien, toutes les choses de votre personnage, de votre égo qui veut réussir vont ressortir. Notez-les. Notez-les parce que quelque part, ça va être des croyances que vous allez pouvoir voir. Et si vous avez du mal et que ça ne vient pas, passez par qui ? Qui d'autre ? Qui ? Qui est performant ? Qui a réussi ? Et là, sur votre cahier, l'endroit où vous notez, je veux voir des noms. Vous voyez, moi, je vous ai donné mes des exemples. Voilà. Macron, exemple de réussite de l'égo. Steve Jobs, Elon Musk. Voilà. Mais la plupart, effectivement, des PDG, les SEO, mais des grosses boîtes et des machins qui font beaucoup d'argent. Ils sont dans une forme de quête, de pouvoir, etc. Mais plus vous pourrez mettre des noms et voir et vous représenter, plus ça va connecter à quelque chose de l'égo en vous. Et donc, voilà, si ça ne vient pas, mais pensez à qui ? Qui pour vous représente la réussite, la performance ? Comment vous vous sentez ? Et décrivez c'est quoi être performant ? Ça serait quoi pour vous réussir la vie ? Et vous allez terminer cet exercice en pouvant formuler en quelques phrases, donc sans trop y réfléchir. Là, on est en mode j'écris, 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 juste à l'aide des questions. C'est quoi réussir ma vie ? Voilà. J'aurais eu une fameuse nombreuse, j'aurais eu un job stable, j'aurais gagné beaucoup d'argent, j'aurais mis ma famille à l'abri, les gens disent de moi qu'ils m'aiment beaucoup, etc., que j'aurais fait le bien, je suis reconnu dans la rue, etc., etc., etc. il y a peut-être des choses dedans qui sont un peu plus spirituelles, mais on va voir qu'il y a plein de couches de l'ego qui sont là-dedans. Et donc, c'est ça que ça va nous amener à partir de la semaine prochaine. On va avoir besoin de ces matériaux bruts pour pouvoir justement aller séparer ce qui vient du personnage de ce qui vient de l'être. C'est quoi nos vrais rêves, des rêves qu'on nous a foutus dans la tête et que du coup on répète mais qui ne sont pas nos rêves réels. Alors, je lui avais dit que je reprenais les commentaires. Là, je vous invite vraiment à faire l'exercice en ce moment, là avec moi, à noter, 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 noter. Donc, notez des noms. Notez ensuite comment vous vous sentez par rapport à ça. Est-ce que c'est une performance, une réussite qui est en « je voudrais être comme ça » ou bien « non, ce n'est pas bien, je ne veux surtout pas être comme ça. » Et puis, allez ensuite en répondant d'une manière la plus automatique possible, la plus spontanée, sans réfléchir. Du coup, la réussite et la performance, c'est quoi pour vous ? qui va permettre de mettre tous ces jugements. Donc, on va noter tous les jugements sur la réussite et la performance. Voilà. Voilà. commencez à noter les noms. Puis, notez les réactions. les réactions donc à la réussite et à la performance de ces personnes. Oui, allez en vous. Ça serait quoi pour vous la performance et la réussite ? Une vie réussie pour vous, ça serait quoi ? Sans y réfléchir, sans chercher spécialement à mettre le cœur, parce que là, ce qu'on cherche, ce sont les éléments de l'ego. Donc, n'hésitez pas à être jugeant, méprisant, condamné, puisque de toute façon, là, ce que vous êtes en train d'écrire sur votre cahier, personne d'autre ne le lira. Je ne vous demande pas de l'écrire dans les commentaires, je vous demande juste de jouer le jeu. Je vous invite à jouer le jeu et quelque part, là, tous ceux qui auront noté de beaux jugements, sachez que c'est une bonne nouvelle parce que vous allez pouvoir vous en défaire. Non, moi, je n'ai pas envie de gagner de l'argent, j'aurais réussi à mener une vie simple, simple, sans avoir à gagner des millions. Et là, il y a peut-être quelque chose qui est à creuser, en fait. Parce que peut-être l'aspiration à vivre une vie simple, elle vient peut-être de l'être, mais le rejet, je rappelle que tout ce qui est rejet ou qui est « Ah, je le veux aussi », égo personnage. Et c'est seulement, d'ailleurs, une fois que vous aurez tout ça, que vous serez allé jusqu'au bout, allé, donc, jusqu'au bout, et écrivez ce, mais c'est quoi pour vous être performant et réussir sa vie. Et là, après, on verra ça la semaine prochaine, après, vous pourrez revenir dessus. Ok ? Alors, j'avais dit les commentaires, j'ai toujours pas fait. C'est comme les hommes de pouvoir plus pertinents qui renoncent à tout pour satisfaire leurs goûts. Absolument, c'est ça. Ils sont fascinants, mais ils n'ont pas de vie autre que celle de Paris. Exactement, ils sont dans l'apparence, ça les épuise et s'ils ont de la chance, un jour ou l'autre, ils vont s'effondrer, ils vont s'apercevoir qu'ils ont une vie en toc, une vie sous les projecteurs, sous les médias et je pense en particulier aux politiciars en fait, où toute leur vie, ce n'est que de la représentation. Autrement dit, quand ils répondent, ce n'est jamais vraiment eux-mêmes, c'est toujours au travers de leur personnage. Et donc, il y a peut-être quand même des petits moments de vérité qui traversent de temps en temps, mais ils doivent être assez rares. donc quelque part, même quand on voit par exemple un homme politique ou machin truc, pourquoi les juger, pourquoi pas avoir de la compassion pour ces êtres qui vivent une vie de paraître, qui ne vivent pas une vie mais qui est vraiment la leur, qui semblent que ça va bien, mais ce n'est qu'une apparence en fait, qui sont atteints de cette profonde maladie qu'est l'identification au personnage. Donc, une attitude plus alignée, justement, ce ne serait pas de les mépriser, pas non plus d'avoir une forme de mépris avec de la pitié, mais plutôt compassion, ce n'est pas facile et de se rendre compte que quelque part, là, les âmes qui font ce choix, elles sont dans une phase, elles traversent une étape de vie qui est difficile et donc, le fait de leur taper dessus, de les mépriser et de les juger, ça ne va pas les aider et s'il y a quelque chose en nous qui a envie de les mépriser, de les juger, etc., au-delà mais du constat qu'ils ne vont pas bien parce que ça, pour moi, c'est un constat et non un jugement, et bien, c'est notre propre égo et que si nous jugeons leur manière, alors, ça veut dire que nous allons aussi à un moment ou à un autre juger notre manière. Nous allons dire cette manière-là, elle n'est pas bonne et notre manière, nous, elle est meilleure mais en faisant ça, nous nous positionnons au-dessus et nous créons un personnage. Donc, la seule différence, c'est qu'on va juste comparer des égos matérialistes à des égos spirituels. Vous comprenez bien, prenons par exemple justement l'exemple d'un être inspirant, Bouddha, à votre avis, est-ce qu'il méprisait ceux qui ne s'étaient pas encore éveillés ? Est-ce qu'il avait de l'arrogance, de la colère ou de la frustration pour eux ? Mais non, Bouddha, il est en paix, il exprime un coup de l'amour, en tout cas, mais c'est ce qu'il représente et donc il n'est absolument pas fâché contre les êtres qui en sont à l'étape « je fais du paraître avec mon égo ». Parce que ce n'est qu'une étape. On verra ça aussi la semaine prochaine. Comment on fait, on arrive justement à cesser de juger à ceux qui sont dans des étapes de réussite et de performance depuis leur égo. Et quand nous apprenons à faire ça, nous cesserons de nous juger aussi parce que nous comprenons que nous aussi nous traversons une étape. Alors, Love Mamarek, il dit exactement, Marc, pourquoi deviennent-ils si arrogant, prétentieux et agressif ? Et par la question que quand un choix pour les autres n'est pas clair et que la réponse nous intéresse, ce qui est possible de faire Love Marie, c'est de se demander pourquoi nous, dans certaines circonstances, avec certaines personnes, nous devenons arrogants, prétentieux et agressifs. qu'est-ce qui, moi, me fait devenir agressif, arrogant, prétentieux, méprisant, orgueilleux ? Et soyons honnêtes à ce moment-là. Toutes et tous, moi et vous compris, nous avons été prétentieux, arrogants, agressifs à un moment ou à un autre dans notre vie et même à des moments et à des autres dans notre vie, d'une manière ou d'une autre. Il s'agit juste de nous rappeler que nous aussi, nous avons joué à ce jeu du mépris, de l'arrogant, de l'agressivité. Donc, quand, par exemple, nous entendons parler ou nous lisons à propos du mépris dont faisait preuve Steve Jobs par rapport à un certain nombre de personnes qui travaillaient pour lui, demandons-nous, justement, quand est-ce que la dernière fois ou une des dernières fois, j'ai aussi fait preuve d'un comportement qui était être teinté de mépris ou même qui pouvait paraître méprisant. Parce que si je parle du mépris, rappelez-vous, il y a quand même un petit mystère. Si nous employons le mode mépris, est-ce que vous savez ce que c'est que le mépris ? Répondez-moi dans les commentaires. Comment savez-vous ce que c'est que d'être orgueilleux, méprisant, agressif, etc. La réponse, elle est simple. Nous l'avons appris et nous connaissons même le sentiment parce que nous l'avons déjà éprouvé. Autrement dit, nous savons ce que c'est. Nous en avons déjà une expérience. Nous ne pouvons pas dire non, je n'ai pas été méprisant. Quelqu'un qui n'aurait été absolument jamais été méprisant ne serait même pas ce que c'est que le mépris. Si nous savons ce qu'est le mépris et attention, nous mais nous le savons pas seulement intellectuellement, nous le connaissons dans l'attitude, dans le comportement et dans le sentiment. si je vous demande en ce moment de mimer un comportement par exemple de mépris, d'arrogance, de suffisance, là je vais commencer justement à mimer, à dire quelque chose comme ça où je me mets de haut, je fais des espèces de petites grimaces et de sens moi je suis au-dessus les autres mais c'est de la merde j'en veux pas. Je vais très bien arriver à savoir le jouer et pourquoi je sais bien le jouer ? Parce que je l'ai déjà vu éprouvé dans ma chair. Je sais ce que c'est que le mépris. Et donc là il s'agit juste de prendre de ma responsabilité et de reconnaître que que je connais en moi l'orgueil, le mépris, l'agressivité, vouloir avoir raison, blâmer les autres, être insultant. Tout ça, ça m'est connu. Et ça m'est connu parce que j'ai une part d'encre. nous avons tous en nous tous les potentiels y compris ceux que nous jugeons le plus. Ça c'est une clé. Est-ce que vous êtes d'accord là pour reconnaître en vous que finalement tous ces comportements qui nous correspondent pas, que nous jugeons, nous les avons aussi. Nous les connaissons. Nous savons ce que ça fait de ressentir cela. Donc nous n'avons pas juste lu la définition dans le dictionnaire. Nous pouvons les éprouver. Et donc nous pouvons les reconnaître dans notre expérience. Nous savons que nous pouvons être comme ça et qu'à un moment nous avons touché cette énergie à un moment. Et donc nous savons comment cela sent, comment cela se vit. Et là maintenant la question que je vais vous poser puisque tout ça c'était pour répondre voilà. Voilà. Tout ça c'était pour répondre à la question de Lovah Marie c'est pourquoi font-ils cela ? Et bien la première étape c'est d'aller reconnaître que si par exemple je me demande pourquoi quelqu'un éprouve du mépris je vais me demander est-ce que je connais le mépris ? Qu'est-ce que je connais du mépris ? Là je vais voir que je connais le mépris. Ensuite je vais me demander d'où ai-je appris cela ? D'où ai-je appris cela ? Comment ai-je appris à mépriser ? Comment cela se fait que je sache ce qu'est le mépris ? Et donc par quelle expérience avec qui ai-je appris le mépris ? Et ça ça va me faire remonter à un certain nombre de souvenirs d'expériences de moments donc des moments à la fois où j'ai vu le mépris mais aussi aller jusqu'au moment où moi j'ai méprisé. Donc on procède par étapes. Je vois le mépris chez les autres. Je remarque que moi je connais le mépris. Je reconnais ce que c'est que de ressentir le mépris. Et quand je ressens que je vois que je peux ressentir ce que c'est que d'être méprisant je sais ce que c'est que d'être méprisant alors je me demande comment ai-je appris à être méprisant ? Où ai-je appris à mépriser ? Je vous ai pris l'exemple sur mépris. Et là je vais voir que peut-être je ne l'ai pas fait comme ces autres personnes mais juste au moment où je me crois supérieur et que l'autre je le vois comme un imbécile je commence à ressentir du mépris. Et là ça va me permettre de comprendre le mécanisme. Le mépris est basé sur le complexe de supériorité. Donc quand on pose la question c'est comme donc Lovamari qui dit c'est comme les hommes de pouvoir plus particulièrement qu'ils renoncent à tout pour satisfaire leur évo voilà ils sont fascinants mais ils n'ont pas d'autre que paraître pourquoi deviennent-ils arrogants prétentieux agressifs ? Et bien ils deviennent arrogants méprisants parce qu'ils ont un complexe de supériorité et donc un complexe d'infériorité sur les autres. Autrement dit un complexe de supériorité ça veut dire la croyance qu'ils sont supérieurs et que les autres sont inférieurs. Si je crois que je suis fondamentalement supérieur et que les autres sont fondamentalement inférieurs alors ceci va engendrer du mépris. Et on va voir que l'explication du mépris ou de l'arrogance viennent de nos croyances. Je crois être supérieur je crois que les autres ils sont inférieurs et puis du coup le mépris vient une est une manière d'affirmer une identité je suis plus je suis mon égo je suis mon personnage. Autrement dit le mépris est une revendication d'être du personnage. Donc pourquoi sont-ils si fascinants ? Tout simplement parce que c'est une manière de revendiquer son égo. Donc derrière l'arrogance ou le mépris il y a un complexe de supériorité. Pourquoi il y a un complexe de supériorité ? Parce qu'il y a un complexe d'infériorité. Autrement dit quelqu'un qui cherche à être supérieur cherche à être inférieur et ici je mets un petit point et là et derrière encore il y a une revendication de l'égo. On va la refaire lentement. Quelqu'un qui est arrogant est arrogant parce qu'il se pense supérieur et qu'il voit les autres inférieurs. Donc du coup il se prétend il joue à être comme si et du coup ça lui permet en même temps de rejeter les autres. Pour pouvoir rejeter les autres il faut qu'il se considère supérieur. Pourquoi maintenant veut-il se considérer supérieur ? Parce que dans le fond il n'en est pas si sûr il a peur de ne pas être assez donc son complexe de supériorité cache un complexe d'infériorité. Autrement dit sa performance est une manière de compenser son infériorité. Performer c'est une manière pour lui de se rassurer qu'il a de la valeur qu'il est assez. Et donc en fin de compte pourquoi ce jeu supérieur ? Parce que le personnage il cherche à exister par rapport aux autres et donc ce mépris c'est une manière d'affirmer voilà ce que je suis moi je suis comme ça et vous vous ne l'êtes pas. C'est une affirmation identitaire du personnage. Ce mépris sert à nourrir le besoin de se prendre pour le personnage. Ce mépris cette arrogance mépris nourrit la croyance d'être le personnage. C'est ça qu'il y a derrière. Donc on se demande pourquoi ils font ça pour nourrir leur ego. Et quand on comprend le mécanisme on se dit quelqu'un qui frime qui monte comme ça il a besoin d'être rassuré sur ce qu'il est. Donc il joue un rôle parce qu'il croit que dans le fond ce qu'il est vraiment ça ne suffit pas. Si nous sommes tranquilles et à l'aise en paix avec ce que nous sommes alors nous n'avons pas besoin de nous rassurer d'en faire des tonnes d'en faire des caisses de prétendre des choses etc. de chercher à être admirés de plaire aux autres etc. Tant que nous faisons ça nous sommes dans les quêtes du personnage et même si nous faisons ça avec de la méditation si je dis moi je médite et je je vois de haut ceux qui ne méditent pas alors c'est le personnage qui pense ainsi c'est une perspective identifiée et séparée dans lequel ça vient et là j'ai à être vigilant et à me demander justement est-ce que je veux jouer le jeu de personnage ou le seul jeu qui en vaille vraiment la peine le jeu de l'amour le jeu de l'être le jeu de la vie alors dernier commentaire on arrive vers la fin c'est passionnant mais je dois quitter merci beaucoup ouais merci Lovamari merci à toi merci à tous donc on va se retrouver la semaine prochaine pour le jeudi 17 octobre partie 2 là moi je vous invite là à faire votre propre synthèse à commencer à aller voir comment vous nourrissez la performance et la réussite dans votre vie quelle relation vous avez avec la performance et la réussite c'est quoi les parties les plus saines c'est quoi les parties qui sont polarisées par le personnage et allez comprendre en vous ce que ça nourrit j'ai besoin j'ai besoin de me rassurer j'ai eu de fortes blessures dans le passé comme la plupart de ces gens qui sont dans une réussite et qui essaient d'échapper à leurs conditions sociales souvent ils ont une très très belle histoire à vous raconter ils vous racontent qu'ils étaient très malheureux dans leur offense et que donc du coup voilà ils sont là mais eux ils ont réussi et il n'y a pas forcément non plus parce que là on a beaucoup parlé du mépris de l'arrogance il peut y avoir aussi un autre côté un autre côté qui peut être le paternalisme non mais moi je vais vous montrer la voie je suis le gentil je vous guide donc la réussite c'est justement un ascendant qu'on prend chez les autres donc on est dans du système de domination domination qui domine qui a le pouvoir et vous comprenez très bien que dans ces jeux de réussite et de performance c'est de répondre à la question qu'il y a derrière qui a le pouvoir qui domine qui est le chef qui est l'alpha et en nous tous on a un côté où on veut montrer briller dominer et on a aussi un côté où on veut être tranquille pas trop qu'on nous voit on préfère être bien obéissant bien soumis la quête de la réussite et de la performance va nous amener à toutes ces questions là alors j'en profite un petit peu pour faire mais la rappelle parce que du coup là aujourd'hui avec les petites perturbations qu'il y a eu mais dans les premières 10 minutes et ben voilà j'ai pas pu faire tout ça mais sachez qu'il y a un canal télégramme qui s'appelle rendez-vous avec l'amour sous lequel on peut se retrouver sur lequel vous pouvez mettre vos commentaires sur lequel vous avez accès à toutes les rediffusions voilà donc profitez-en je vous invite si c'est pas déjà fait à aller vous inscrire c'est gratuit c'est sans engagement mais télégramme est un espace beaucoup plus respectueux que la plupart des réseaux sociaux on en avait parlé d'ailleurs si télégramme a eu mais des ennuis c'est pas pour rien c'est que c'est un état c'est un endroit qui est beaucoup moins contrôlé que d'autres donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle voilà donc rejoignez-moi sur le canal télégramme rendez-vous avec l'amour ce que je vais vous dire d'autre aussi c'est que en ce moment voilà il y a pardon il y a aussi un sondage là je vais vous mettre là le lien voilà alors je vais vous mettre là voilà là le lien qui apparaît c'est toujours sur rendez-vous avec l'amour si vous cliquez sur ce lien vous voyez on voit t.mi rendez-vous avec l'amour 300 voilà 377 c'est bien ça vous allez directement sur le sondage je vous demande votre avis votre opinion sincère sur les prochains thèmes des émissions donc merci à toutes celles et ceux qui ont déjà voté mais là ce qu'on va faire c'est que vu qu'il y a plus de 150 membres de la communauté rendez-vous avec l'amour et que là à l'instant où je vous parle il doit y avoir que mais que quelques votes et bien j'attends que le résultat des votes soit plus signif donc allez voter donnez votre opinion participez dites-moi dites-moi voilà qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir suivre comme thème comment je peux vous aider la semaine prochaine et s'il y a des thèmes que je n'ai pas mentionné alors mettez-les en commentaire alors d'autre part il y a un autre lien sur lequel je veux vous mettre pour l'instant aussi c'est le lien t.mi marque être créateur donc il y a plusieurs personnes qui veulent me poser des questions directement donc t.mi marque être créateur avec ça vous pouvez vous l'adresser directement à moi t.mi rendez-vous avec l'amour c'est le lien communautaire avec les bonus avec les rediffusions et t.mi marque être créateur c'est le lien où on peut vous pouvez me parler directement où vous pouvez demander vos séances découvertes et vous pouvez aussi demander à bénéficier d'un accompagnement d'éveil et de transformation par du coaching ultra profond du coaching de racines de lettres donc pour bénéficier de cet accompagnement et bien vous me le demandez juste sur t.mi marque être créateur et soit vous me demandez la séance offerte sans contrepartie financière sur t.mi marque être créateur ou soit vous me demandez sur t.mi marque être créateur à bénéficier des accompagnements plus longs qui sont donc des accompagnements payants mais qui vont vous permettre de transformer votre vie en profondeur avec là les processus qu'on voit vous voyez là tous ces domaines là je les connais sous tous les angles en fait je suis un des experts de ce domaine de la connaissance de soi de la psychologie de la non-indulité de l'éveil et de la transformation donc profitez-en j'ai plus de 20 ans d'expérience sur ce sujet c'est assez rare vous voyez là moi là je parle sans mes notes juste parce que mes sujets je les connais réellement en fait et que j'ai l'habitude d'accompagner y compris les cas les plus difficiles dans la transformation réelle et concrète donc si vous voulez faire cette transformation vous allez voir ce que c'est que la vraie performance pas la performance de pacotille qu'on peut voir dans les médias mais la véritable performance qui est d'être dans une vie alignée centrée heureux vivant en paix quelles que soient les circonstances alors allez me demander ces accompagnements vivez la transformation venez dans les stages venez dans les coachings et sinon en plus continuez à participer au rendez-vous avec l'amour à poser des questions à faire de mieux les exercices que je propose et vous verrez votre vie se transformer je vous remercie les amis donc on s'arrête là une première étape c'était un petit peu là pour faire le bilan le tour du terrain avec c'est quoi la performance et la réussite pour vous c'est quoi ces parts de nous qui sont partis à jouer le jeu de la société moderne et qui du coup s'épuisent là-dedans cessez de vous épuiser revenez à vous-même on se retrouve la semaine prochaine le jeudi 17 octobre à 18h heure de Paris pour la deuxième partie de cette édition spéciale cette fois je verrai à la qualité de mon micro qui puisse bien enregistrer et voilà posez vos questions on reste en contact je vous embrasse je vous aime je vous dis à très bientôt je vous laisse une excellente semaine ciao les amis et merci pour tout pour votre participation à la prochaine je vous dis à très bientôt abonnez-vous et merci pour tout